Bonjour à tous, aujourd'hui Capture One 22 vient de sortir et on va parler aujourd'hui de l'option Panorama, l'option Stitching qui va nous permettre d'assembler au format RAW plusieurs fichiers originaux et de les retravailler directement dans l'interface de Capture One. La première chose que nous allons faire c'est lancer Capture One 22. N'oubliez pas que Capture One 22 sur Mac peut être compatible avec les anciennes versions que vous possédez. Vous n'avez pas besoin d'effacer vos anciens logiciels, vous pouvez toujours réinstaller Capture One en parallèle. Comme ça, problème de licence ou autre, ou des bugs que vous verriez, aucun souci, vous pouvez rebasculer sur d'anciennes versions de Capture One. Je lance donc mon Capture One 22 et je vais créer une nouvelle session pour travailler le stitching. Moi je vais créer une session directement qui va s'appeler stitching, donc je vais copier ici le nom de mon dossier, l'appliquer ici. Mon dossier, vous voyez là, il contient des images, tout simplement. Je crée donc sur le bureau ma nouvelle session et lorsque je la lance, vous voyez qu'en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'à l'intérieur de mon stitching, j'ai bien mes images, tous les dossiers correspondants à ma session et je vais faire un truc très simple, je mets ce dossier à la poubelle et celui-là, je vais l'appeler Capture, ce qui va me permettre de gagner du temps directement. Je relance ma session, je clique ici sur le dossier de Capture et vous voyez que toutes mes images vont progressivement s'afficher. On va donc travailler aujourd'hui l'option de stitching. Vous voyez que j'ai fait des tests ici. On va travailler sur ces quatre images qui sont issues du GFX100, donc qui font 100 millions de pixels chacune. Et ces quatre images, c'est des images que j'ai faites sur trépied, mais sans prendre beaucoup de précautions. J'ai tout simplement tourné l'appareil, j'ai fait un panoramique avec une optique assez, vous voyez, un 63 mm sur un 100 millions de pixels. Donc, ce n'est pas une optique très grand angle. J'ai fait par contre quatre photos en veillant bien à chaque fois d'avoir un recouvrement suffisant. Vous voyez qu'ici, c'est la limite de mon image numéro 1. D'ailleurs, je vais les classer dans l'ordre, ce sera plus simple. Voilà, première image et ma dernière image qui vient ici. Et on va tout simplement maintenant, et bien faire un contrôle-clic sur nos images. Contrôle-clic à droite. Et puis, demander à assembler en panorama nos quatre images. La première chose que va faire le programme, c'est de nous lancer un aperçu. Il génère une preview. Évidemment, en fonction de la taille de nos fichiers, ça va prendre plus ou moins de temps. La puissance de l'ordinateur joue effectivement. Moi, je suis sur un portable qui n'est pas de toute dernière génération. Voilà, je me mets en plein écran en appuyant ici. Et vous voyez que, très rapidement, il m'a proposé un premier rassemblage de mes photos. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que d'abord, je n'ai pas été très précis dans la réalisation de mes photos puisque j'ai des photos qui sont légèrement décalées. J'ai beaucoup de noir ici dans la partie inférieure et beaucoup dans la partie supérieure. Ça veut tout simplement dire qu'au moment de la prise de vue, j'ai légèrement baissé mon point de vue. Donc, les images ne sont pas parfaitement alignées. Mais vous voyez que ça ne pose pas de problème pour le programme. Vous voyez que cette interface, elle est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire quatre types de projections. On va voir leurs différences. Et puis, de générer une taille d'assemblage. Donc, c'est très basique. Mais en même temps, on n'en demande pas plus. Nous, ce qu'on veut, c'est générer un fichier RAW qu'on va pouvoir travailler et qu'il soit correctement assemblé. Donc, qu'est-ce que c'est que ces quatre types de projections ? La projection cylindrique, eh bien, elle vous montre comment il va travailler la géométrie des images. Ici, l'image centrale va être gardée nette, bien dans sa géométrie originale. Et les images sur le côté vont être déformées. On voit ici une déformation qui va permettre de compenser la parallaxe, tout simplement. Si, au contraire, on veut amplifier ce mouvement, parce que la première chose qu'on voit ici, c'est que vous voyez qu'il y a une vague sur mon pont qui se forme. On a une forme de figure en S, légèrement. On va passer sur le mode sphérique pour voir la différence. On peut, une fois que c'est généré, passer facilement de l'un à l'autre. On voit que le résultat est quasiment le même parce que je n'ai que quatre photos. Vous verrez que si jamais on utilise plus de photos, on peut avoir moins de déformations en fonction de l'une ou l'autre des projections. Mais là, dans le cas précis, je vais quand même appuyer sur perspective. Pourquoi ? Parce que vous voyez que j'ai une perspective beaucoup plus arrondie, beaucoup plus panoramique, mais en même temps, vous voyez que mon pont ici, il garde ici sa linéarité. Ça, c'est la grande différence entre une projection sphérique et une projection perspective, c'est qu'en fait, ici, les lignes de fuite vont être préservées. Donc, vous voyez que sur un paysage, ce n'est pas important d'avoir une version sphérique ou cylindrique. Ça aura peu d'importance. Par contre, dès que vous allez avoir de la géométrie, eh bien, ça peut être très intéressant d'utiliser la perspective. La projection panini, c'est une projection qui est un petit peu plus particulière puisqu'en fait, elle va garder, en fait, les proportions, cet effet de profondeur. Donc, ça, ça ne donne pas toujours des résultats très satisfaisants. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais vous verrez, je pense que vous l'utiliserez assez peu. Donc, voilà la projection panini qu'on peut comparer avec la perspective. Finalement, c'est assez intéressant. C'est pas mal aussi, en fait. Donc là, sur ce sujet, effectivement, ça fonctionne pas mal. Moi, je vais lancer maintenant un assemblage de mon panorama. Et vous voyez qu'en fait, le panorama, il peut être généré, il peut générer un fichier RAW à plusieurs tailles puisque de temps en temps, on n'a pas besoin, si on travaille avec 12 images faites avec un 150 millions de pixels phase 1, on va bien voir que le programme est limité. J'ai vu d'ailleurs dans les spécifications, je crois que les fichiers sont limités à 65 000 pixels de côté maximum. donc, n'hésitez pas à redescendre la taille si vous voyez que le programme n'arrive pas à générer des fichiers RAW suffisamment importants. Moi, je reste en 100% et puis, tout simplement, pour assembler mon panorama, j'appuie sur Assembler. OK, une fois que le panorama est généré, je les classe par nom et on voit ici que le panorama a été généré. Alors, très important, la première chose qu'on voit, c'est que les réglages appliqués sur mes images n'ont pas été reportés sur mon fichier DNG final. On est d'accord que toutes les informations, ici, on est bien sur un fichier qui n'a pas de correction, pas de modification. L'assemblage se fait sur le fichier RAW. Il a, par contre, vous voyez, bien géré ici la transition entre les lumières différentes puisque j'avais des expositions différentes sur mes images. il a bien géré la modification ici de ces différents tons. Je reprends mes images originales. Dans ces cas-là, je vais prendre le réglage de cette image que je copie et que je vais appliquer directement à mon panorama. L'autre chose intéressante à remarquer, c'est qu'il est nommé de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il prend le numéro de la dernière photo de la série et puis il lui rajoute le nom panorama et que c'est bien un format DNG. Attention, le format DNG est un format compatible avec plein de programmes différents dont des programmes de la suite Adobe, mais le DNG n'est pas capable d'embarquer les profils de Capture One. Par exemple, si je prends cette image et que je la regarde maintenant dans mon bureau ici, Output, pardon, Capture au format DNG, vous voyez que ce fichier DNG qui est ici, si je l'ouvre avec Photoshop, il s'ouvre au format RAW. On est d'accord que c'est un format RAW brut. Tous les réglages de Capture One ne sont pas embarqués par le programme. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir la qualité du stitching. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On commence par optimiser légèrement notre fichier, vous voyez que je suis bien sur un fichier au format RAW. Donc ce fichier au format RAW, je peux le manipuler comme je veux. Je vais faire quelques réglages rapidement. Voilà, bien vérifier ici les horizontalités. Voilà, bien redresser mon image. J'ai la possibilité, bien sûr, de mettre un calque si j'ai envie de faire plusieurs réglages dessus. La luminosité ici, je la rapporte. Vous voyez, j'ai fait pas mal de réglages qui n'étaient peut-être pas très opportuns. Hop, ici comme ça. Je vais augmenter ma saturation. Je fais une image un peu, voilà, avec un peu de... Hop, je passe en B. Et puis surtout, eh bien maintenant, je peux regarder la taille qu'elle fait. Cette image, elle fait donc 34 252 pixels sur 12 642, 12 642 et c'est un fichier RAW unique. Maintenant, on va aller regarder en détail notre stitching et les zones de stitching qui nous sont proposées. Je réagrandis ici mon cadre. Alors là, je n'arrive pas, vous voyez, à réaugmenter en tirant sur cette poignée tout simplement parce que ici, le bord noir est légèrement incliné donc ce coin ici bloque. Voilà, donc je l'emmène et on va regarder la qualité de notre fichier. Alors d'abord, comparons. On avait ici, sur ce fichier, on va regarder à 100% ce qui se passait. On est sur un fichier du GFX. On voit notre fichier RAW original en haut, le fichier développé en bas. on voit qu'en termes de qualité, on est vraiment très très proche. Il n'y a pas eu, il n'y a quasiment pas eu de modification sur le fichier entre la partie originale et le fichier généré. Ça, c'est important. Vous pourrez avoir de temps en temps si vous partez sur des angles très importants qui vont nécessiter des grandes déformations de l'image. On peut perdre un peu en netteté mais ça, c'est un des gros gros avantages de travailler sur le fichier RAW. C'est qu'on pourra justement travailler de manière homogène la netteté de toute notre panoramique ce qui n'est pas faisable sur un fichier TIFF. Maintenant, regardons dans les zones de limite, de jonction. On va regarder ici. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce fichier ? Parce que justement, on est sur un fichier qui est intéressant puisqu'il a des lignes et des diagonales. et ce fichier, on va pouvoir l'étudier. La zone de jonction, elle se situe en gros par ici et vous voyez que même si je monte à 200%, on ne voit pas ici dans les lignes de cassure. Peut-être ici, une légère cassure à cet endroit-là. Sinon, vous voyez que la jonction se fait vraiment de manière quasi parfaite à cet endroit-là. pareil en bas. On va bien observer notre fichier, voir si tout d'un coup, il n'y a pas une jonction brutale. Là, on a une jonction, vous voyez qu'il se fait. Il y a peut-être un léger décalage. Non, il se passe quelque chose ici ou pas ? Non, la jonction, en plus, elle ne se fait pas là, elle se fait plutôt ici. Alors voilà, ici, on a une petite zone de flou mais c'est vraiment, il faut avoir l'œil pour la voir. Légèrement dans la mer puisque le motif a bougé d'un moment à l'autre. Donc là, il y a une petite jonction différente. Par contre, vous voyez qu'au niveau du câble, là, il n'y a pas un seul trait, pas une zone de fusion différente. La jonction est vraiment super propre. On regarde là-haut dans cette zone-là qui est une autre zone de limite. Là, ici, on aura du mal à voir puisqu'il n'y a pas de détails mais là-dessus, on peut regarder à nouveau. Vous voyez que cet angle-là correspond à une zone de limite. Alors, regardez ici ce qui se passe. On a une netteté vraiment quasiment parfaite et ça, c'est vraiment la qualité de l'assemblage. Ça n'a rien à voir avec l'appareil photo. C'est juste que la qualité d'assemblage est vraiment bonne. Donc là, je pense qu'on est quand même sur un résultat très, très satisfaisant. En tout cas, ici. Voilà. Alors, ce fichier, eh bien, je termine mes réglages dessus. Je vais pouvoir le recadrer. Alors, n'oublions pas que si j'ai envie de recréer un petit peu de matière dans Photoshop, je peux laisser un petit peu noir. On écarte ici. Voilà. Et ce fichier, à partir de maintenant, je vais pouvoir l'exporter tout simplement dans Capture One. Dans Photoshop, je peux au passage rajouter un calque. Vous voyez que là, comme j'ai une grande différence entre l'exposition sur le côté gauche et sur le côté droit, je n'hésite pas à mettre un masque de dégradé. j'appuie sur la touche M pour le faire apparaître. Ce qui est rouge, c'est la partie qui ne va pas être impactée. Pardon. La partie qui va être impactée, c'est ce que je voulais faire en plus. Là, je peux rajouter un petit peu de contraste, baisser un peu la luminosité pour rendre homogène mon fichier, augmenter un petit peu la saturation. Voilà. Et peut-être rajouter un petit peu de lumière sur la gauche. Donc, je vais rajouter un deuxième calque ici. Toujours l'outil dégradé, mais cette fois dans l'autre sens. J'appuie sur la touche M. Je peux inverser directement plutôt que de le refaire inverser mon masque. Et ici, toujours en appuyant sur la touche M, je le fais disparaître. Et je vais rajouter un petit peu de luminosité, voire peut-être un petit peu plus tôt. Je vais tirer un peu ici. Baisser un peu mes hautes lumières et rajouter un peu de contraste. Voilà. Ici, moi, le fichier, je le trouve satisfaisant. On a vu que la netteté était très bonne. Alors, dans le fond, je ne suis pas allé la vérifier. On peut le faire tout de suite. Je reprends l'outil main. Je zoom ici. Voilà, je suis en limite. Le point de netteté est un peu loin ici. C'est pour ça qu'on est un peu moins net là-dessus. Mais la jonction se fait bien. Ouais, le panorama est vraiment de très bonne qualité. Vous voyez que j'ai une fluidité raisonnable. J'ai un petit temps d'affichage à chaque fois, un petit temps de calcul qui est un petit peu long. Je n'ai pas un ordinateur super performant, mais ça passe très bien. Je vais pouvoir maintenant exporter mon fichier. TIFF HD dans le dossier Output. Tout est bon. C'est l'intérêt de faire une session. C'est que vous voyez, je n'ai pas de questions à me poser. Je développe le fichier en appuyant sur la touche CTRL D. Là, par contre, il va falloir un petit peu de temps pour le développement. ça va, ce n'est pas si long que ça. Je vais développer en parallèle un fichier ici pour comparer le piqué. et je clique ici pour aller directement dans mon dossier d'exportation. Je clique sur cette petite flèche, ce qui m'emmène directement dans mon dossier où je vais pouvoir récupérer mes deux fichiers développés et les ouvrir dans Photoshop. Vous voyez que j'ai un fichier qui est costaud. Je ne suis pas mis, si je regarde, 34 000 pixels de côté sur 8 500 pixels. Donc là, ça commence à devenir correct, surtout avec la qualité du GFX. Voilà, à 100%. Vous voyez, on peut compter les rivets sur le pont. Et entre nous, je pense que vous n'avez pas souvent vu une photo aussi précise du Golden Gate. Mais ça, ça reste entre nous. Allez, je bascule maintenant sur le fichier original pour que vous voyez concrètement ce qui s'est passé pour qu'on puisse comparer. Je le mets en transparence et on va essayer de les assembler tous les deux. J'aurais pu passer par l'automatisme de Photoshop, mais c'est trop tard. Je l'ai lancé comme ça. On va voir. Je me place, je me positionne. D'ailleurs, sachez qu'il y a un mode qui est intéressant là-dedans. C'est le mode différence qui va permettre justement d'augmenter le contraste et de bien voir ce qui s'est passé entre les deux fichiers. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même eu pas mal de déformations. Le travail de stitching, c'est un travail compliqué. On devrait le faire à la main, on aurait beaucoup de mal à le faire. On va pouvoir en tout cas comparer. Donc, on va se mettre pour voir si on a perdu en qualité. Différence, je remets au niveau normal. on zoome et on regarde en termes de piquet. Donc ça, c'est mon fichier original et ça, c'est le fichier en dessous qui a été retravaillé puisque j'ai mis des réglages dessus. On voit, alors on peut zoomer un peu ici dans cette zone. Par exemple, là, je suis à 400%. On voit qu'on a un léger floutage qui est apparu. Ça, c'est normal. C'est parce que le fichier est légèrement déformé. Donc, il ne faudra pas hésiter peut-être à remettre un petit peu de netteté sur notre image pour bien voir pour avoir un résultat vraiment parfait. Bon, écoutez, voilà ma conclusion. Donc, vous voyez que finalement, c'est assez simple à manipuler. Je n'ai pas grand-chose. On peut faire une dernière tentative ici. On prend les fichiers, contrôle-clic, assembler en panorama. Vous voyez que même si les photos ne sont pas dans l'ordre, il va réussir sans problème à nous faire une simulation. Et puis, chose très importante, eh bien, on voit qu'au moment de la prise de vue, si on manque un peu de rigueur, même dans l'exposition, ça n'a pas de problème. Le programme arrive à bien lisser derrière. C'est l'intérêt du fichier RAW, notre fichier. Vous voyez ici que malgré une prise de vue à main levée cette fois, eh bien, sans aucun problème, il arrive à nous coller très correctement notre fichier. Donc, je trouve que moi, ce module est une vraie réussite. Je pense qu'il va permettre aux personnes qui n'ont pas de moyen format, par exemple, de générer des beaux panoramas et de prendre l'habitude, justement, de multiplier les shoots. N'hésitez pas à les faire à main levée. Petit point important, par contre, vous pouvez changer les expositions sur vos fichiers au moment de la prise de vue. par contre, c'est très important, ne changez pas le point de netteté. Ça, le programme va vraiment avoir du mal si vous faites des changements de mise au point. Si votre mise au point est au premier plan sur la photo la plus à gauche de votre panorama et au dernier point, ça, ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes et surtout, ça ne va pas être homogène dans le développement. Donc, au moment de la prise de vue, vous passez en manuel. Vous n'hésitez pas non plus à changer l'exposition si besoin. Plutôt que de braqueter, vous voyez qu'avec le fichier RAW, il n'y a aucun problème pour récupérer des informations ou autre. Donc, n'hésitez pas à braqueter, enfin braqueter, à faire plusieurs expos différentes. Par contre, sans changer le diaph. Ça, c'est important aussi. Évitez de changer le diaph parce que sinon, il peut y avoir des problèmes au moment de l'assemblage. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Capture One Expert sur Facebook et on se fera un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Salut ! Sous-titrage ST' 501